Oui, on a failli le perdre et on est revenu au score sur le pénalty. On a fait trop d'erreurs, trop de déchets techniques. On n'a pas bien joué, même si on revient au score en début de seconde mi-temps. On sentait qu'on pouvait faire quelque chose de mieux, mais sur le coup de pied arrêté, on se fait planter le deuxième. Et là, on a eu un moment très dur. On s'est accrochés et on a le mérite d'être allés jusqu'au bout pour acheter ce pénalty. C'est ce que vous rappelez de positif, la capacité à revenir deux fois malgré un match moyen dans le contenu ? Oui, bien sûr qu'il était moyen. Tu es venu deux fois à l'extérieur et tu reviens deux fois au score. On a senti aussi qu'ils étaient fébriles par moments, ce qui nous a permis de revenir au score. Michel, on l'a assez insensé pour aujourd'hui parler de Vito. Il fait un début de match cauchemardesque. Est-ce que symboliquement, ce match à l'extérieur, on dirait que c'est comme un mauvais fantôme ou quoi ? Je ne sais pas, il faut lui poser la question, mais c'est vrai que c'est incompréhensible de perdre deux fois le ballon comme ça. On a failli être puni la première fois. Heureusement que Jonas fait un bel arrêt et sur la deuxième, on a payé cash. C'est le football, pour qu'il y ait des buts, il faut qu'il y ait des erreurs. Sur notre deuxième but qu'on prend aussi, on n'est pas en marquage. C'est des fautes qui arrivent, qui arriveront encore peut-être. Est-ce que tu es satisfait, déçu ? Je suis content d'être revenu au score. On a pensé à le perdre quand il restait cinq minutes. On a dit que ça allait être compliqué de revenir parce qu'on a eu du mal à mettre notre jeu en place et à trouver des décalages pour les mettre en difficulté. Sur un centre, on dit qu'il joue bien le coup et qu'il provoque le pénalty. Est-ce qu'il est généreux, Michel, de ce pénalty ? Non, on l'avait déjà vu en vidéo. Il servait beaucoup des bras et avait déjà fait beaucoup de fautes comme ça, Panzo. Et là, il le tient et le pousse. Dix points après cinq journées, Michel est donc son premier lutte à l'extérieur. C'est un bilan qui reste satisfaisant, toujours. Oui, on a fait une très bonne semaine dernière. Avec trois matchs à domicile et trois victoires, ça ne m'était jamais arrivé en tant que coach, même en tant que joueur, je crois. Et là, on continue à faire avancer le compteur. C'est une bonne chose, qu'il n'y ait pas eu une coupure avant le derby. Pour ce bilan-là, il faut remonter à près de dix ans, la sénome du titre. On est à la cinquième journée. Il faut rester calme et se contenter d'avoir pris ce point cet après-midi. Et bien travailler cette semaine pour préparer comme il faut le derby.